A la reine des disciplines, une discipline polyvalente, vous vous occupez autant du physique, du somatique que du psyché de vos patients. Non, en effet, le professeur Wannes a eu un empêchement de dernière minute familiale et m'a chargé de vous parler des anxiolytiques et des antidépresseurs en pratique courante. En effet, vous savez, l'anxiété c'est le mal du siècle. Qui est ce quelqu'un, même parmi nous, n'a pas été attrapé par l'anxiété. Alors, je ne parle pas de la dépression. La dépression... Je suis heureux d'être parmi vous. Ça me renvoie à mon appartenance première, la médecine générale, la médecine de l'Avent. Vous êtes les premiers soldats à recevoir nos malades. Et le thème choisi par MG est fort intéressant. L'anxiété étant le mal du siècle et la dépression sera la deuxième maladie invalidante dans le monde dans quatre ans. En 2020, après les maladies cardiovasculaires, c'est la dépression qui sera la deuxième maladie invalidante au monde. Alors, en matière de psychotropes, en matière de médicaments qui agissent sur le système nerveux, il y a en gros quatre catégories. Il y a les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques et les thymorégulateurs. Les antipsychotiques, c'est les médicaments de la psychose. Et les thymorégulateurs, ce sont les médicaments qui régularisent, qui maintiennent l'humeur stable. Et ainsi, le malade bipolaire ne tombe ni en phase dépressive, ni en phase maniaque. Et on va commencer par les anxiolytiques. Ça ne marche pas. Donc, ce sont des médicaments de l'anxiété, de l'hyperémotivité et du stress. Et ils sont connus par cinq propriétés que vous connaissez. Ce sont des médicaments myo-relaxants. Ils ont des propriétés anti-convulsivantes. Vous savez que pour une crise d'épilepsie, le Valium rend d'énormes services. Ils ont une action sédative. On les utilise en pré-anesthésie. Ils sont anxiolytiques. Et ils ont une action amnésiante. Donc, ils perturbent la mémoire. Et on va voir ça après. Alors, en matière de classification, il y a en gros deux grandes familles. Les benzodiazépines. C'est tous ces médicaments qui se terminent par l'orazepam, diazepam, par pam. Mais il y a d'autres médicaments qui sont en même temps anxiolytiques, sans qu'ils soient de la famille des benzodiazépines. Particulièrement, je fais référence à la tarax. Je fais référence au stresam. L'équanile n'est plus commercialisé, parce qu'avec le recul, on a constaté qu'il donne pas mal de problèmes cardiovasculaires. Mais il y a d'autres médicaments qui engendrent une anxiolyse. Par exemple, les antihistaminiques. Le fenergon, le terralène. Ces médicaments-là, ils ont une action anxiolytique. Et les bêtas bloquants. Vous savez, pas mal d'orateurs, avant d'affronter le public, ils prennent un demi-avlocardyle, qui est un bêtas bloquant, pour diminuer l'anxiété. Alors, leur mécanisme d'action pour faire rapidement se situe au niveau des récepteurs GABA. Alors, la pharmacocinétique. Il est important de connaître bien la pharmacocinétique des benzodiazépines, parce que de cela, va découler les indications. Alors, l'absorption est en général variable, entre 30 minutes et 6 heures. Il y a certains produits, on prend le comprimé, il faut attendre 6 heures pour qu'il y ait anxiolyse. Et d'autres produits, c'est rapide, dans les 30 minutes. Le pic plasmatique est au maximum en une heure pour le tronxène valium, 2-3 heures pour le thémesta et 4 heures pour le lysanxia. Il faut savoir qu'il y a une liaison aux protéines plasmatiques supérieure à 85%. Et donc, il y a un risque d'accumulation, particulièrement en cas d'hypoprotidémie, et c'est le cas du sujet âgé. Alors, quelles sont les indications des anxiolytiques ? C'est l'anxiété. L'anxiété, qu'elle soit névrotique ou psychotique. Alors, l'anxiété névrotique, c'est tout ce qui est anxiété généralisée, troubles paniques, troubles obsessionnels compulsifs, phobies sociales. Et l'anxiété psychotique, ça c'est une anxiété majeure chez les patients délirants, schizophrènes, qui est pris par une idée, je ne sais pas, la mafia me poursuit, elle va s'accaparer de mes biens, voler mon cerveau. Ben, il est anxieux et il est inquiet, il est fortement angoissé. Les anxiolytiques lui rendent énormément service. Donc, en fin de compte, ce sont toutes les formes de l'anxiété. Mais, dans le cas particulier de l'enfant. Alors, pour l'enfant, les anxiolytiques permettent de réduire l'insomnie, les terreurs nocturnes, l'instabilité motrice et les troubles caractériels, cette petite irritabilité qu'on retrouve chez les enfants. Les anxiolytiques sont indiqués dans les insomnies d'endormissement, des difficultés d'endormissement. Ils sont indiqués dans les affections psychosomatiques, associées, je ne sais pas, un psoriasis, un eczéma, une maladie de Crohn. Les affections psychosomatiques tirent bénéfice des anxiolytiques. Dans le sevrage alcoolique, dans la désintoxication alcoolique, les médicaments de choix, ce sont les anxiolytiques, particulièrement les benzodiazépines. Comme ils sont indiqués dans les contractures, dans les réactions allergiques, on les utilise dans la pré-médication opératoire, particulièrement la tarax. Ceci, c'était pour les formes orales, mais il y a des formes rectales, et vous connaissez tous, quand il y a les fièvres du nourrisson, pour éviter les crises convulsives, on faisait, je ne sais pas si ça se fait actuellement, du valium intra-rectal. Alors que pour la voie injectable, c'est plus pour les urgences psychiatriques, pour les crises d'agitation, pour le délirium tremens. Le délirium tremens, c'est le sevrage, c'est très fréquent chez nous au Maroc, particulièrement le mois de Ramadan, et on ne fait pas attention. Vous savez, un patient alcoolique qui, durant 11 mois, il consomme une bonne quantité de vin rouge ou d'alcool, quotidiennement, il ne peut plus s'approvisionner, et il fait un délirium tremens, un syndrome de sevrage. En Europe, le syndrome de sevrage, en général, le tableau est complet, mais dans un pays musulman, c'est discret, une petite fièvre, un tremblement, une petite confusion, et on ne fait pas attention, certains de ces patients atterrissent même en réanimation. Bien sûr, les anxiolytiques sont indiqués même dans l'état de mal épileptique. Alors, les anxiolytiques, les benzodiazépines, ils ont deux contre-indications, même si dans le tableau, il est désordonné. Il y a deux contre-indications. Deux, l'insuffisance respiratoire chronique et la myasthénie. Ce sont les deux, seules, contre-indications absolues des benzodiazépines. Mais bien sûr, l'hypersensibilité, l'antécédent d'allergie à une benzodiazépine, l'insuffisance hépatique, le syndrome d'apnée du sommeil, le sujet âgé, attention, 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 attention. Pour prescrire une benzodiazépine chez un sujet âgé, enfin on va le voir, d'abord c'est la moitié de la posologie de l'adulte, c'est progressif, et attention, il faut alerter la famille. Si jamais il se réveille la nuit, il fait une glissade, vous avez une fracture de la hanche qui est là, avec toutes ses complications. Alors, la femme enceinte, ce n'est pas une contre-indication, mais il y a un risque de sevrage chez le nouveau-né, mais à utiliser avec prudence. Alors, les autres produits non benzodiazépiniques, par exemple l'atarax, il a une action anticholinergique, donc l'atarax, il y a un risque de glaucome et il y a un risque de globe urinaire par action sur le sphincter urétral. Alors, comment prescrire l'atarax ? D'abord, la plus petite, la plus faible posologie. Je suis obligé de prescrire, je ne sais pas moi, le lexomil chez un patient. Ah, il faut toujours commencer par le lexomil, le zepam, c'est des comprimés quadrissecables. Il faut toujours commencer par un quart. On ne prescrit jamais une benzodiazépine d'emblée à posologie, posologie. On commence par le un quart du comprimé. Si c'est du xanax, d'alprase, on commence toujours avec la moitié du comprimé. Il faut tenir compte des demi-vies et des délais d'action et en cas de nécessité, si le malade ne répond pas à ce un quart du comprimé, on va augmenter la posologie et immédiatement dire au patient, vous conduisez. Eh bien, attention. C'est comme on interdit au consommateur d'alcool de conduire un véhicule. En principe, quelqu'un qui est sous benzodiazépine ne doit pas conduire. D'ailleurs, les boîtes, toutes les boîtes de benzodiazépine, il y a une petite voiture avec une croix dessus. Deuxièmement, premièrement, un quart du comprimé. Deuxièmement, il n'y a aucun intérêt, et alors là, aucun, de trouver, d'associer deux anxiolytiques. C'est triste, de temps en temps, je tombe sur des ordonnances où il y a deux anxiolytiques. Il y a Xanax et Zepam, Temesta, plus je ne sais pas quoi. C'est grave. C'est une faute médicale. On n'associe jamais deux anxiolytiques. Et puis, il y a une loi. Il est interdit de prescrire les anxiolytiques au-delà de 12 semaines, c'est-à-dire trois mois. Il est interdit de prescrire un anxiolytique au-delà de trois mois. Ça y est, c'est le maximum. Et on va voir pourquoi. Il y a actuellement une polémique en France sur la relation maladie d'Alzheimer et anxiolytique. On va le voir. Donc, toujours opté pour des benzodiazépines à demi-vie courte qui sont peu métabolisées et en respectant les indications, les posologies et tout en sachant qu'un anxiolytique ne traite pas la dépression. Un anxiolytique, il a un effet sur l'anxiété et juste immédiatement. On va le voir. Il y a certains troubles anxieux dont le traitement de fond, c'est les antidépresseurs et pas les anxiolytiques. De même que associer deux anxiolytiques est une faute médicale, associer un anxiolytique à un hypnotique, c'est encore une faute médicale. Parce que la plupart des hypnotiques ce sont des benzodiazépines. Ce sont des anxiolytiques. Et autre chose, vous prescrivez à un malade un anxiolytique. Mais attention, l'arrêt, il doit être progressif parce qu'il y a des risques d'apparition de symptômes de sevrage. C'est le sujet âgé. Attention, la moitié de la posologie. Alors, comment choisir ? Certaines benzodiazépines donnent des métabolites actives, d'autres non. C'est le cas du Temesta et particulièrement du Ceresta, malheureusement qui n'est pas commercialisé au Maroc. Là, c'est des tableaux d'équivalence, des tableaux de posologie. On va voir par exemple la demi-vie la plus courte, c'est... C'est l'alpraz... Oh là là... C'est l'alpraz... 10-20 heures. C'est le Temesta. Ce sont les deux médicaments qui ont la demi-vie la plus courte. Alors, les prescriptions des situations particulières, on en a parlé pour le sujet âgé. Pour la femme enceinte, Temesta, parce qu'il a une demi-vie... Il n'est pas métabolisé, toujours, il faut le prescrire à faible dose. Les benzodiazépines ne sont pas tératogènes, donc il n'y a pas le risque d'avoir une malphosphosphosphotale. Mais par contre, il y a un risque de syndrome de sevrage chez le nouveau-né, parce qu'il est imprégné de benzodiazépines. Chez l'insuffisance rénale ou l'hépatique diminuer la posologie, l'association avec l'alcool est déconseillée parce que l'un potentialise l'autre et un traitement anxiolytique comme ça. On trouve des patientes particulièrement, depuis 10 ans, elles prennent un demi ou un quart de comprimé le soir. C'est plus une action psychologique d'avoir un médicament comme ça, réflexe, le soir, pour dormir qu'un réel effet thérapeutique. Toujours se rappeler que quelqu'un qui est sous anxiolytique risque à l'arrêt de faire des convulsions et de faire un syndrome de sevrage. Pour les formes injectables, l'injection se fait lente, particulièrement le tronxène et il faut adapter les posologies et informer les conducteurs de véhicules et ainsi de suite. Alors, les effets indésirables des anxiolytiques, les effets initiaux, fatigue musculaire, troubles de la mémoire, hypovigilance, nozé, hypotension, à long terme, c'est une fatigue, des troubles de la mémoire, des modifications de la libido et de la dépendance à la fois physique et psychique du produit. Et les effets à long terme les plus, enfin, indésirables, les plus fréquents, c'est la sédation et les troubles de la tension, les troubles de la mémoire. Alors, il y a une étude récente en France qui alerte sur les benzodiazépines. Et voilà. donc, il y a un travail qui a été réalisé sur 9000 personnes âgées de plus de 66 ans et qui ont été suivies de 6 à 10 ans. Et l'étude a montré que la prise quotidienne de psychotropes, je dis particulièrement les benzodiazépines, pendant plusieurs mois augmente le risque de développer une maladie dégénérative, en l'occurrence la maladie d'Alzheimer. Une prise quotidienne pendant 3 à 6 mois augmente le risque de la maladie d'Alzheimer de 30%. Trois fois le risque pour avoir pris durant 6 mois l'exomine. Et puis, une prise quotidienne pendant plus de 6 mois augmente le risque de 60 à 80%. C'est l'alerte. Avant de prescrire des benzodiazépines, il faut penser au risque de dépendance, au risque de sevrage et au risque d'Alzheimer. Alors, on va passer maintenant aux antidépresseurs. Donc, ce sont les médicaments de la dépression. Il y a deux grandes familles. Les classiques, les vieux antidépresseurs. l'anaphranile, le laroxyle, le luthiomile. Ça, il ne faut pas les utiliser en première intention parce qu'ils ont des effets secondaires. Glaucome, prostate, trouble du rythme, sécheresse de bouche. Il faut opter pour les nouveaux, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et les antidépresseurs, il n'y a pas, ce n'est pas uniquement dans le traitement de la dépression. Ils ont d'autres indications dont, par exemple, les douleurs, dont les troubles anxieux eux-mêmes. Alors, les pays les plus... Alors, les classifications, je vais passer. Les modes d'action, voilà. Donc, il y a l'ancienne classe plus ou moins à oublier beaucoup d'effets secondaires. Mais à petite dose, elle est utile dans les céphalées, dans les douleurs des neuropathies périphériques, et ça. Alors, la nouvelle génération, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, tous les produits sont disponibles au Maroc, les citalopram, la sertraline, la fluoxétine, la paroxétine, la veille de la vaccine, la duloxétine, le cymbalta, qui a une indication un petit peu particulière, c'est celle des douleurs neuropathiques. le but propion qui a l'indication dans le sevrage tabagique. Quelqu'un qui décide d'arrêter le tabac, c'est sûr, il est addict, et donc le fait de lui enlever sa cigarette, il va déprimer. L'idéal, c'est de lui prescrire le well-butrin. Alors, quel est le but d'un traitement antidépresseur ? C'est de relever l'humeur, rétablir cette humeur triste. Mais, vous savez, le problème de la dépression, premièrement, il y a un risque suicidaire. Il n'y a pas de dépression où il n'y a pas de risque suicidaire. Sauf que dans les dépressions légères, le risque suicidaire, il peut être jugulé par une psychothérapie, en parlant au malade, en le renvoyant à Dieu et tout. Mais dans la mélancolie, dans la dépression grave, psychotique, le malade souffre tellement que pour lui, c'est comme la souffrance d'un cancer. Pour lui, la seule solution à sa souffrance, c'est de mettre fin à sa vie. Il se torture. Je ne vaux rien, je suis nuisible, je suis le responsable de tous les malheurs du monde. Et puis, c'est quelqu'un qui est extrêmement ralenti, ne quitte pas chez lui, sale, ne mange pas, qui a diminué du poids et tout. Eh bien, ça, donc, l'antidépresseur, c'est le médicament. D'abord, c'est pour redresser l'humeur, trouver goût à la vie, mais en même temps, pour prévenir le suicide. Alors, les antidépresseurs, ce ne sont pas uniquement le traitement de la dépression. Alors, dans les troubles anxieux, il y a deux catégories. Il y a la crise d'angoisse aiguë, ce qu'on appelle maintenant l'attaque de panique. Le malade, le sujet, de façon brutale, et en général, c'est le soir, qu'il y a calme, hop, il est pris un peu son cœur qui commence à battre, gorge serrée, dysplée, douleur abdominale, s'il se met debout, ce n'est pas ça, et surtout, surtout, il y a une idée, je vais mourir, ou là, je vais devenir fou, et hop, les urgences, les cardiologues, en général. Donc, ça, c'est l'attaque de panique, la crise d'angoisse aiguë. Le traitement, oui, un demi-comprimé de l'exomile, par voie orale, lui rendra service. Mais, si cette attaque de panique se répète plus de quatre fois par mois, on rentre dans une maladie, le trouble panique. et le traitement du trouble panique, ce ne sont pas les anxiolytiques, ce sont les antidépresseurs. Chaque fois que vous avez un patient qui fait des crises d'angoisse aiguë, répétitive, qui dépasse le nombre de quatre par mois, vous êtes devant une maladie, le trouble panique, et le traitement d'un défi, il est très simple. Un antidépresseur, surtout, de la nouvelle génération, ici, tap, Nodep, paroxythine, n'importe. Mais, pour une longue période, minimum six mois, et il y aurait la disparition totale de ces crises d'angoisse aiguë. laïa. Alors, ces antidépresseurs ne sont pas uniquement indiqués dans la dépression, ils sont en même temps indiqués dans le trouble panique, dans le trouble anxiété généralisée, dans la phobie sociale, dans le trouble obsessionnel-compulsif, ces patients qui se trouvent piégés par des idées qui se répètent, qui le torturent, se posent des questions multiples, ils n'arrivent pas à les chasser. Dans l'état de stress post-traumatique, ces phénomènes répétitifs, diurnes, nocturnes, qui se répètent après un choc, quelqu'un qui a échappé à la mort, ou échappé à une agression, un viol, les troubles de conduite alimentaire, la fluoxétine rend d'énormes services pour les bolímiques, dans les maladies psychosomatiques, et bien sûr, dans les cures de sevrage. Il y a d'autres indications qui ne sont pas psychiatriques, et ça, c'est particulièrement pour les antidépresseurs tricycliques. C'est l'inurésie, l'inurésie de l'enfant, on peut donner du tofranil 25 en comprimé le soir, et les effets secondaires du tofranil sur la vessie, les neurésies s'arrêtent. La kinésie de la maladie de Parkinson, les algies rebelles, on donne les antidépresseurs de première génération, les céphalées et l'éjaculation précoce. Alors, je vais juste donner quelques ordonnances types que mon ami Wannes a fait faire dans son PowerPoint. par exemple, dans un trouble dépressif, une dépression caractérisée, avec ralentissement de l'humeur, avec une humeur triste, un ralentissement psychomoteur, on donne de la paroxythine. Un trouble anxieux, on donne de la sertraline, Nodep. L'inurésie de l'enfant, on donne de l'anaphranil. Alors, dans une dépression comorbide à la maladie de Parkinson ou une dépression chez le sujet âgé, l'antidépresseur du sujet âgé, c'est la myansérine, A-T-MIL. Même dans les troubles du sommeil, du sujet âgé, vous donnez de l'A-T-MIL, un demi-comprimé le soir, ça lui rend énormément service. Vous lui donnez une benzodiazéphine, c'est la catastrophe. Éjaculation précoce, la sertraline, les algies rebelles, VELAXOR, on peut ajouter le cymbalta. Alors, les contre-indications des mypraminides qu'on en a parlé, c'est la rétention d'urine, le glaucome aigu et les troubles du rythme. Les IRS, les IRS, ils ont les antécédents d'allergies et les maladies hépatiques, mais surtout, surtout, avec les inégalités éviteurs de la recapture de la sérotonine. Ayez ça en tête, c'est-à-dire la fluoxétine, le Nodep, ainsi de suite. C'est rare et c'est peu connu, c'est le syndrome sérotoninergique. Donc, c'est des douleurs abdominales, une petite fièvre, de la diarrhée, une petite confusion. Ça ressemble au syndrome malin des neuroleptiques et c'est une urgence. C'est exceptionnel. Mais ayez ça en tête. Vous avez quelqu'un que vous avez mis sous Nodep, puis, quelques jours, il revient, voilà, j'ai de la fièvre, une petite diarrhée, il est confus. Attention, il faut arrêter la fluoxétine rapidement. voilà, c'est ce que j'avais, c'est un sujet vaste, c'est pas possible qu'en 30 minutes, on traite deux grands groupes de médicaments. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada